Bonjour à tous, dans cette vidéo BlenderLaunch.fr, nous allons voir les différentes solutions que nous offre Blender pour afficher les images de référence dans le viewport, que ce soit les background images, images as plaines ou les nouveaux empty images. Donc nous allons commencer, on va voir les avantages et inconvénients de chacun. Donc on va commencer par les background images, on va appuyer sur N, je vais activer le screen casqué pour changer. Vous allez aller ici dans background images, vous allez cliquer pour l'activer, vous allez aller chercher une image, cliquer sur add image et open. Donc je vais aller ouvrir une image, voilà. Donc là l'image a été lue, elle n'est pas visible parce que je n'ai pas indiqué, je suis dans la vue 3D. Donc les background images ne fonctionnent pas pour la vue 3D, ce qui est un peu dommage. Elle fonctionne par contre en vue orthographique, front, back, bottom, top, etc. Donc on va se mettre dans la vue front et dans axis ici vous allez pouvoir choisir où vous allez voir l'image. Donc je ne veux l'avoir que dans la vue front, je vais cliquer là. Si je vais dans la vue side par exemple, eh bien je n'ai pas de soucis. Voilà. Donc vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité, comme ceci. Si vous ajoutez un objet comme cela, hop là je vais juste cacher tout le reste, hop, vous avez la possibilité de mettre l'image derrière ou devant, ce qui est plutôt pratique. Vous avez aussi la possibilité de déplacer votre image en X ou Y. Donc ça c'est assez chiant à faire parce qu'on n'a pas la possibilité de lui dire, de le faire par rapport au curseur qu'on placerait où on veut par exemple. C'est quelque chose que je fais avec les images, les empty images, vous allez voir c'est plutôt pratique. Donc une fois qu'on a notre image, on peut faire un flip horizontal, flip vertical, on peut jouer sur la rotation, voilà. On peut jouer sur le scale, etc. Mais encore une fois, comme je le disais, ça ne prend pas en compte le pivot de l'image. Donc au final on est un peu coincé et c'est assez galère de placer son image correctement. Si vous voulez ajouter une deuxième image, il vous faudra faire, vous n'avez pas de copie par exemple, il faudra faire add image, voilà. Et ici aller chercher notre image, donc celle-ci. Choisir la vue, donc là ce sera write, voilà. Et après copier par exemple les valeurs, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v. Donc comme on peut le voir, c'est tout sauf intuitif et c'est assez embêtant je dirais même. Voilà. Donc comme ça on a une vue de face, de côté et vous pouvez créer vos différentes images comme ceci. Et c'est plutôt pratique. Même s'il y a des inconvénients, on l'utilise et pour l'instant on n'avait que ça et c'était plutôt pratique. Donc voilà. Après comme on peut le voir, on n'a rien dans la vue 3D, juste dans la vue face et dans la vue de côté. Voyons maintenant l'image as plain. Donc on va cacher les backgrounds d'image. On va aller en file, import, image as plain. Il faut avoir activé l'add-on pour pouvoir l'avoir. Une fois qu'on est là, on va sélectionner notre image et vous allez voir ici plein d'options qui vont vous permettre de faire vraiment ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à regarder, voilà, user alpha, auto-refresh, la position, l'offset, etc. Je vais faire un import image as plain. Donc là, comme on peut le voir, j'ai ce résultat-ci. Si je me mets en mode texture, je vais avoir ça. Si je me mets en mode matériel, je vais avoir ça. Donc si je me mets en mode matériel par exemple, on voit bien qu'on a notre transparence. Comme ceci. Si on se met en mode texture, eh bien on ne va pas avoir la transparence. En mode solide, on ne va rien voir. Donc voilà. Donc les images as plain nous obligent à, comment dire, passer en mode shader ou texture pour pouvoir voir la transparence sur notre modèle. Je vais faire un RX90, comme ceci. Donc là, on voit si je déselectionne notre transparence. Même si on voit que le résultat ici n'est pas gggg. Enfin, on s'en fout. Donc si on a une image comme on avait précédemment. Donc on va faire un file. Import image image as plain. Je vais sélectionner mon image. Hop. Import image. Voilà. Je vais faire une rotation. RX90. Je vais venir le placer ici. Je vais faire un scale. Voilà. Donc lui, ce que je veux faire, c'est pouvoir travailler avec, par exemple, et afficher une transparence. Eh bien, si je fais, par exemple, juste transparence ici, et je descends l'alpha du shader, vous voyez, je ne vais avoir aucun résultat. Donc là, si je passe en mode solide, par contre, là, ça va fonctionner. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point 5. Je vais repasser en mode matériel. Et ce qu'il faut faire, c'est sélectionner donc notre image. Je vais afficher le node editor. Je vais passer en mode objet. Et donc on voit le shader de l'image as plain. Donc on voit bien qu'on a un node transparence. Et on voit qu'on a notre alpha. Donc si notre image a un alpha, ça marche très bien comme on a vu ici. Par contre, si elle n'en a pas, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est supprimer la connexion pour arriver là. Et donc logiquement, maintenant, j'ai ce résultat-ci. Par contre, si je n'active pas, hop là, sur celui-ci, transparence-ci, et que je sélectionne l'autre, vous voyez, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut bien entendu que je fasse ça. Voilà. Donc l'image as plain a des inconvénients, comme on peut le voir là, au niveau de l'affichage, au niveau de, comment dire, de la transparence. Il y a un autre inconvénient assez, enfin, qui fait que je n'utilise pas vraiment comme image de référence. C'est que quand on va, par exemple, prendre un point, voilà, comme ceci, on va le snapper. Je vais passer en mode face, et je vais faire G, contrôle, enfin, G plutôt, je suis déjà en mode snap, logiquement. Eh bien, comme on peut le voir, ça a snappé sur ma surface. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment embêtant, parce que ça nous empêche vraiment de déplacer nos, de faire un, comment dire, si on bosse sur une rotopo, par exemple. Eh bien, ça va nous embêter, ça va être assez embêtant, quoi. Voilà. Donc, les images à splain, ça a des avantages si, par exemple, on a besoin d'afficher un décor derrière des fenêtres, etc., etc. Si on a besoin d'ajouter une animation, une séquence, enfin, une vidéo, entre guillemets, une image séquence, eh bien, on va pouvoir le faire, et ça, c'est plutôt pratique. Par contre, pour ce qui est des références, là, tout de suite, ça devient, ça devient assez problématique, et pas forcément utile. Autant utiliser le background d'image. Voyons, on va voir maintenant les nouveaux empty images. Donc, on va faire Shift A, Empty, et vous voyez, ici, on a Images. Donc, on va voir ce résultat-ci. Je vais faire une petite rotation Iris 90. Donc, c'est un carré, tout simplement. Si vous allez dans l'onglet, vous voyez, Empty, vous allez pouvoir sélectionner votre image. Donc, je vais sélectionner cette image-ci, ou celle-ci. Bon, c'était la deuxième. Ou celle-ci. Et là, tout de suite, qu'importe le mode, je passe en mode solide, etc., eh bien, vous voyez, ça fonctionne. Donc là, on voit tout de suite que par rapport à l'image asplained, c'est intéressant. Par contre, si on fait un rendu, eh bien, on ne va pas l'avoir au rendu. Donc là, c'est par rapport à l'image asplained, c'est moins intéressant. Donc, les empty images, c'est vraiment pratique pour ce qui est image de référence. Donc, ce ne sera pas utilisé au rendu, comme on a pu le voir. Vous pouvez jouer, bien entendu, sur la transparence. Voilà. Vous pouvez jouer sur l'offset, c'est-à-dire déplacer le pivot. Vous voyez, en fait, ça va déplacer l'objet, non pas le pivot, mais vous allez placer le pivot où vous voulez. Si, par exemple, vous le voulez au centre, on va mettre "-05". Pareil ici, "-05". Et vous allez avoir votre pivot au centre. Vous allez avoir le scale, ici. Et voilà. Donc, je vais déplacer mon objet. Je vais ajouter une sphère, comme tout à l'heure. Donc là, comme on peut le voir, en fonction du mode, ça fonctionne bien. Si j'ajoute une transparence, comme on peut le voir, comme pour l'image asplained, vous allez avoir la transparence quand on va l'afficher ici. Si vous avez sélectionné votre image, par contre, si vous sélectionnez autre chose, vous n'avez plus avoir la transparence. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est encore une fois aller activer le transparent-ci. Et là, vous voyez, ça fonctionne. On a bien notre transparence par derrière l'image. Voilà. Donc, à partir de là, c'est tout de suite plus pratique. Autre chose intéressante, contrairement aux images asplained, c'est que quand on va faire un snap, vous voyez, ça va snapper sur le mesh en lui-même, et non pas sur l'impte image. Donc, c'est encore un gros avantage par rapport à l'image asplained. Et si, par exemple, on met l'autre élément, je vais faire un Alt-G, je vais faire un Scale, voilà. Je vais faire un Shift-D, RZ90, voilà. Donc, un des avantages par rapport au background d'image, par exemple, c'est que vous allez pouvoir avoir votre image dans la vue 3D. Donc là, à partir de là, si vous faites, par exemple, une bagnole, etc., ça va tout de suite vous servir, alors que le bagnole d'image, vous ne pouvez pas, et que les images asplained, ça va vous bloquer par rapport au snap, etc., etc. Donc, pour moi, les anti-images et les bagnole d'image sont plus importants, enfin, plus utiles, pour tout ce qui est images de référence. Et l'image asplained, c'est vraiment pour ajouter des images, comment dire, en arrière-plan, pour les avoir au rendu, etc. Voilà. Je vais vous montrer un autre truc assez sympa. Si, par exemple, vous placez votre objet, voilà. Donc là, on va placer notre modèle, je vais le placer tout de suite correctement. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut, là, cette fois-ci, vous voyez, utiliser le cursor. Comme ça, si je viens placer le cursor, par exemple, ici, je fais un Scale, le Scale se fera par rapport à mon cursor. Donc, si, par exemple, je viens placer mon objet. Imaginons, je vais le placer là. Je veux que mon cursor soit ici. Hop là. Je crois que j'ai fait cet été. Hop. Je vais le sélectionner. Voilà. Donc, j'ai placé mon cursor là. Vous voyez, maintenant, je vais pouvoir placer mon objet, vraiment, le Scale va vraiment se faire par rapport à mon cursor, alors que sur le background d'image, c'était vraiment l'enfer de déplacer les points, etc. Donc là, comme, enfin, on a la même chose sur l'image Asplained, mais je veux dire, là, c'est plutôt pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre objet, on va déplacer celui-ci. Donc là, vous voyez, j'ai quelque chose, j'ai deux éléments différents, donc c'est pas forcément ce que je voudrais. Je voudrais, par exemple, que les deux aient la même position, etc. Donc, un truc intéressant, ce serait, par exemple, dans les contraintes, d'aller choisir déjà une contrainte de copie-location. Donc, choisir l'axe, hop, choisir l'objet. Voilà. Donc, à partir de là, vous voyez, si je déplace celui-ci, eh bien, l'autre va se déplacer. Vous pouvez aussi ajouter une contrainte de Scale. Donc, même chose. Pouf. Et voilà. Si je fais un Scale sur celui-ci, je vais désactiver le Snap. Eh bien, vous voyez, tout de suite, je vais avoir le, comment dire, le bon résultat. Ça, par contre, je peux, après, je vais juste remettre ça en médian, le redéplacer correctement. Par contre, lui, je peux pas faire un Scale. Oups, là, je vais un peu vite. Je peux pas faire un Scale sur celui-ci. C'est vraiment celui-ci qui est parent. Voilà. Donc, il faut vraiment bien placer votre objet par rapport, comment dire, en vue de face ou en vue de côté. Et vous allez être sûr que, en vue de côté, enfin, le parent, comment dire, que l'enfant va suivre le parent, quoi. Donc là, c'est tout de suite intéressant. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Après, je pourrais peut-être parler rapidement de, si vous avez des images de référence à utiliser, vous avez des softs comme Quadro, comme Refboard, etc., qui vont vous permettre d'afficher des images. Donc, je vais juste activer Quadro. Dans Quadro, je vais faire Add Local Images et je vais pouvoir aller chercher différentes images. Donc, je vais prendre ça, 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 voilà. Donc là, vous voyez, je vais... Oups, là, il y a un petit souci sur une image. Je vais avoir ce résultat-ci et je vais pouvoir, vous voyez, venir placer mes images correctement. Ici, ici, juste ici, par exemple, je veux l'autre, là, comme ça, etc., etc. Le truc qui est cool, c'est que vous pouvez, sur Quadro, vous pouvez choisir Always On Top. Comme ça, quand vous êtes sur Blender, eh bien, vous allez pouvoir avoir ce résultat-ci. Donc, on va pouvoir juste supprimer celle-ci, Close, voilà. Et vous allez pouvoir, vous voyez, continuer votre élément. Ici, par exemple, vous avez une image que vous allez pouvoir placer... Normalement, il y a des raccourcis aussi pour faire une... comment dire... Vous voyez, changer différentes options, hein. Lower Opacity. Je ne me rappelle plus les raccourcis, je crois que c'est CTRL-T. Hop là. Non, ce n'est pas ça. Je ne me rappelle vraiment plus les raccourcis, j'avoue, je n'utilise pas vraiment l'opacité. Merde, je crois que j'ai fait un... Le mec qui montre un truc et qu'il ne connaît pas l'arc-courcis. Mais vous voyez, on a l'opacité, etc. Et il y avait un add-on, j'ai trouvé un add-on sur Blender qui permet de sauvegarder les positions de la caméra. Donc, je ne l'ai pas activé là, mais je veux dire, quand vous l'activez, vous placez votre image de Quadro, Revboard, etc. Vous changez l'opacité, etc. Vous placez bien votre objet et vous avez juste à... Comment dire ? A sauvegarder la place, comme ça. Quand vous allez tourner sur votre scène, comme ceci, etc. Si vous recliquez, par exemple, sur votre... D'ailleurs, la donne, il est ici. Si vous recliquez dessus, pouf ! Ça va se replacer directement, correctement. C'est un peu comme sur Maya avec les bookmarks de la vue 3D, quoi. Donc, comme ça, en combinant Quadro, Revboard, etc. Et le petit add-on sur... Je mettrai le lien dans la description. Et le petit add-on de caméra sur Blender, vous allez pouvoir gérer les différentes vues, face, côté, etc. En plus de la vue 3D. Donc, en plus d'avoir différentes images qui vont être bien placées, etc. Dans votre vue, qui ne vont pas vous gêner, etc. Donc, d'ailleurs, là, vous voyez, si je le sélectionne, je peux, dans Quadro, mettre Lock Image. Comme ça, il y avait juste celle-ci qui était... Je ne peux plus les sélectionner maintenant, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas sélectionnables. Voilà. Je vais juste quitter. Hop. Et vous pouvez sauvegarder, bien entendu, le placement, les images, etc. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Donc, les nouveaux anti-images sont plutôt sympas. J'ai oublié juste une dernière chose. Si vous utilisez mon RMB Pie Menu, je l'ai ajouté ici. Et vous voyez, si on clique, ce sera l'ompti-image. Si on fait un Shift, ce sera l'image-as-plane. Comme ça, en gros, plutôt que d'avoir à sélectionner, à éditer, etc. On a juste à cliquer. On sélectionne l'image. Et ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, elle est placée. J'ai tout de suite, vous voyez, ma transparence. Et c'est plutôt pratique. Si je fais Shift, pouf, ce sera cette fois-ci un image-as-plane. Voilà. Et je vais être obligé de passer en matériel. Voilà. Donc, j'ai ajouté celui-ci aussi parce que ça m'a été demandé. Mais sinon, j'aurais juste ajouté l'ompti-image que je trouve vraiment plus pratique. Donc, voilà. Si vous utilisez le RMB Pie Menu, c'est directement ici. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà mis en ligne. Non, ce n'est pas encore en ligne. Mais je vais le mettre en ligne bientôt. Et vous y aurez accès, etc. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci aux tipeurs qui font leur don. C'est vraiment sympa. Comme d'hab, bien entendu. Et donc, à la prochaine. Un prochain tuto. Adjo.